Merci Monsieur le Président. Je voudrais dire un certain nombre d'observations sur cette proposition de loi. L'avis du Conseil d'État me semble relativement intéressant, puisqu'il pointe effectivement qu'il y a déjà des tas de dispositifs qui existent permettant d'arriver au même but. Et que tout est résumé dans une seule et unique phrase disant qu'il peut y avoir un intérêt uniquement pour les personnes condamnées avant 2016 et éventuellement pour quelques petites mesures où ça serait beaucoup plus simple avec le texte que vous proposez. Mais vous allez un peu vite en besogne en disant qu'il y a un consensus transpartisan, que tout le monde est d'accord, que de toute façon il y a un sujet sur la table et qu'il faut le prendre en charge. On a dérivé largement d'année en année sur le concept de dangerosité. Concept de dangerosité qui finit par nous échapper nous-mêmes ne sachant plus où se trouve la frontière entre une peine et une mesure de sûreté. Et ce n'est pas Hugo Bernalissi qui le dit, c'est le Conseil d'État dans son avis. Et toute la jurisprudence qui va avec où il y a eu des condamnations devant la CEDH, de mesures de sûreté qui ont été requalifiées en peine parce que justement on ne sait plus où se trouve la frontière. Et que le concept de dangerosité nous amène encore une fois à mettre en place des mesures au moins restrictives de liberté, si ce n'est privatise dans certains cas de figure, pour des gens qui n'ont encore rien commis comme infraction. Alors même qu'en matière pénale, nous avons déjà ouvert toutes les portes pour faire de la prévention avec les associations de malfaiteurs en vue d'eux, qui permet de brosser très largement. Le Conseil d'État le dit lui-même si vous voulez faire de la prévention. Les services de renseignement, vous leur avez donné tellement de pouvoir, tellement de capacité qu'on ne voit pas bien ce que vous pouvez pouvoir faire de plus en l'état actuel de la situation. Moi je crois que l'objectif, vous parliez d'objectif réel de votre proposition de loi, c'est oui de satisfaire aux exigences d'une actualité, d'une communication de la droite, de la droite extrême ou de l'extrême droite. Parce que, voilà, vous ne savez pas comment gérer cette situation des personnes dites soit radicalisées, soit déjà en détention pour des infractions en lien avec des actes terroristes. Et pourquoi on en arrive là ? Vous l'avez dit, c'est assez extraordinaire. C'est-à-dire qu'on fait une justice d'exception pour les actes terroristes. On fait une incarcération d'exception aussi, puisqu'ils sont pour la plupart quasiment à l'isolement de facto, qu'ils disposent de dispositifs particuliers. Finalement, leur rendant quelque part service. Ces gens-là ne souhaitent qu'une chose, être traités à part des autres. Qu'on reconnaisse leurs actes et leurs crimes comme étant spécifiques, spéciaux, spécialement d'envergure. Et on leur offre par cet arsenal juridique et judiciaire toute la latitude. Et on valide leur schéma par ailleurs. On valide leur schéma en disant qu'ils ne sont pas vraiment comme les autres, qu'ils n'auront pas des aménagements de peine comme les autres, qu'ils n'auront pas des réductions de peine automatique comme les autres, qu'ils n'auront pas des mesures d'accompagnement comme les autres. Alors que le pire affront que nous pourrions leur faire, ce serait de les considérer comme les autres. Ce serait de les considérer comme les autres. Parce que pour les autres, c'est-à-dire le droit commun, nous avons déjà toutes les mesures de sûreté, de rétention de sûreté, les mesures privatives de liberté qui nous permettent déjà d'aller très largement au-delà des actes de terrorisme. Il y a des tas de domaines de criminalité. On retient les gens des années et des années en prison alors que leur peine est terminée. Donc ce n'est pas une difficulté en la matière. C'est pourquoi nous nous opposons à ce texte. Et je tiens à le dire vigoureusement. Nous nous opposons à ce texte. Le Conseil d'État le dit en long, en large et en travers, vous êtes en train d'introduire dans le droit une nouvelle confusion supplémentaire entre ce qu'est une peine qui doit garder toute sa force, toute sa vigueur et ce qui est de la prévention. Et finalement, le mot de prévention ne veut plus dire grand-chose lui-même. Et je veux, pour terminer, ajouter et abonder dans le sens du collègue précédent qui pointait qu'il y a une certaine faiblesse du travail qui a été fait en détention. L'administration pénitentiaire a bien fait ce qu'elle a pu faire avec les moyens qu'on lui a donnés. Et aujourd'hui, on en vient à discuter de ce texte-là sans même savoir ce qu'ont donné les quartiers d'évaluation de la radicalisation, sans même savoir ce qu'ont donné les quartiers de prévention de la radicalisation, sans même analyse criminologique, sans outil en réalité pour vraiment se prononcer sur le fond du sujet. Donc non, il n'y aura pas un accord transpartisan sur le sujet.